Bonjour, dans cette vidéo on va faire un petit point sur ce qu'on a fait sur la 40 par rapport au multi-écran et au DMD. C'est un des objectifs de la version 40 de Batocera, c'est d'intégrer mieux tout ce qui est donc DMD, les écrans secondaires et un des objectifs c'est les pinballs. Mais en fait on va pouvoir élargir et utiliser le DMD ou l'écran secondaire pour les jeux en général. Dans mes vidéos précédentes je vous ai montré le pinball, je vais vous remontrer un petit peu. Une nouveauté aujourd'hui, c'est que jusqu'à maintenant, et si vous téléchargez la dernière Butterfly, parce que je n'ai pas encore intégré tout ça dans la prochaine build, dans la build actuelle, l'écran secondaire désormais n'affiche pas que le flipper, quand on joue au flipper, comme c'était dans le cas des vidéos précédentes, mais il intègre également, en fait il sera omniprésent maintenant, et on peut afficher des infos, en l'occurrence ici j'affiche le système, et si je vais sur des jeux, on va regarder, je vais en parler un petit peu après, on a les informations du jeu. Donc dans la V40, l'idée c'est d'être multi-écran, on peut même rajouter un troisième écran, mais qui sert plutôt pour, quand on n'a pas de DMD, pour mettre un écran à la place quand on fait du pin-cab. Donc encore une fois, un des objectifs c'est le pin-cab, et on élargit. Donc mon DMD que j'ai construit, que vous avez pu construire en suivant mes vidéos précédentes, donc j'ai vu qu'il y en a qui ont commencé à construire, je n'ai pas encore eu de retour de personne qui a réussi à faire marcher le truc. Voilà, personnellement je suis en train de faire une coque autour, mais c'est pas fini. Je récupère du vieux parquet flottant, des chutes de parquet flottant, pour me faire une coque. Voilà, donc je fais dessous et derrière, il me manque le côté et le dessus. Donc ici, le DMD avec le projet The DMD, ça fonctionne également avec le PixelCade, donc on a deux DMD supportés pour l'instant. L'écran donc principal de Batocera, et quand vous allez dans les options, il y a bien une notion d'écran principal, en fait quand vous allez dans le système, donc c'est, tac tac tac, sortie vidéo, donc telle que vous l'aviez jusqu'à maintenant, l'option n'a pas changé. L'écran sert bien à afficher Emulation Station et les jeux, et Kodi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on va voir qu'avec deux écrans, on a également rajouté des notions, selon comment on met son PinCable, d'inversion. Alors je peux vous donner d'autres exemples qu'on aura au-delà des pinballs. Typiquement, il y a des gens qui ont un écran vertical et un écran horizontal, ils ont deux écrans, on pourra démarrer automatiquement les jeux verticaux sur l'écran vertical vertical, et les jeux horizontaux sur l'écran horizontal. Donc ça, ça ne s'est pas encore fait, mais c'est le genre de choses qu'on pourra faire en multi-écran. Donc ça pour dire que, dans l'écran, dans le menu principal, l'Emulation Station, c'est pour l'écran principal et pour les jeux. Donc toujours pareil, on peut appliquer une rotation, et également, on a un menu DMD, j'en ai déjà parlé, et je vous l'avais montré un petit peu mieux, où on peut configurer chaque DMD. Dans l'écran multiple, pareil, je n'ai pas spécialement touché aux options, à part que maintenant, on va gérer différemment et un petit peu mieux la rotation. Notamment, on va voir, je peux tourner mon écran, et afficher le pinball en conséquence. Donc qu'est-ce qu'on a changé récemment, au-delà de cet écran ? On a changé aussi les menus du pinball. Donc maintenant, on va adapter beaucoup mieux le pinball, la configuration du pinball, en fonction des écrans. Par exemple, il y a une option, quand on fait du pin-cab, pour mettre le flipper exactement dans les conditions d'un flipper. C'est-à-dire que, par exemple, si vous jouez normalement sur Batocera, jusqu'à maintenant, vous voyez éventuellement les pieds du flipper, et puis le parquet derrière. Donc ça, quand on est dans l'option vraiment pin-cab réelle, on ne voit plus que le flipper, comme c'était le vrai flipper. Dans les options que je n'ai pas encore rajoutées, mais que je vais rajouter assez sainment sous peu, on peut même préciser les tailles réelles de son vrai pin-cab, et également la taille du joueur, pour avoir exactement la vue telle qu'elle devrait être, telle que vous la souhaitez, en tout cas, quand vous jouez. Donc ça, c'est configurable, en fait, dans la vie de pinball, et ça va être en partie automatique, et en partie via des menus dans Batocera. Alors, avant, je voulais vous montrer, et vous parler un petit peu du second écran. Donc le nouveau second écran, donc c'est ça, en fait, c'est une fenêtre, c'est un programme, qui a été développé spécifiquement sur Batocera, parce que je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'intéressait, qui faisait déjà le boulot. Et qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est une application qui intègre juste, je veux dire, une fenêtre de navigateur, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est vraiment pas un browser, c'est juste le rendu d'une page HTML, donc en fait, c'est beaucoup plus léger. Ça tourne cependant avec WebKit, donc en fait, tout ce que vous pouvez faire sur une page Internet, vous pouvez l'avoir là. Ici, je pourrais afficher le site de Batocera, ou n'importe quoi. Et en fait, on pourrait même imaginer un site Web sur lequel vous mettez des pages de rendu. Alors, il y a une interaction avec Emulation Station, mais n'empêche qu'on pourrait mettre des sites Web, vous choisissez votre site Web, et vous pourriez directement avoir la dernière version du rendu. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un mini-site Web qui est fait avec trois fichiers, un CSS, un JavaScript, et une page HTML, qui est stockée dans Batocera, mais que vous allez pouvoir soit customiser, s'il y a des gens qui veulent faire des thèmes, ou qui veulent afficher différemment le rendu. Et encore une fois, on pourrait afficher n'importe quoi. Si vous avez un écran tactile, c'est même cliquable, en fait. On verra après comment on va interagir avec cet écran plus tard. Donc on a des idées. Par exemple, on pourrait afficher tout ce qui est retro-achievement que vous avez besoin de faire, puisque cet écran va rester affiché pendant que vous jouerez au jeu. Il y a un certain nombre d'autres idées que je n'ai plus en tête. Donc si on en reste à cet écran, donc ici, pour l'instant, dans le thème de base, j'affiche le marquis, s'il est disponible, sinon le titre du jeu, l'image du jeu, et puis la description du jeu. On verra que si l'écran est vertical, je l'ai configuré dans la page HTML, pour que ça s'affiche différemment. On y revient après, je vais passer en vertical après. Je veux juste vous montrer que quand je démarre un jeu, il ne se passe rien sur ce deuxième écran. Alors on pourrait, on pourrait, dans les idées, il y a également, soit avec la deuxième manette, soit on va voir, pouvoir tout simplement payeter le livret du jeu, ça c'est quelque chose qui est possible. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Voilà, donc je joue, et j'ai ça. Alors, avoir deux écrans, bon, il y en a peut-être qui auront ça. Un des gros intérêts, c'est quand on est en pink head, puisque le... Alors, a priori, selon comment est fait votre pink head, en fait, vous aurez Emulation Station, soit qui est sur le back glass, c'est-à-dire l'écran qui est au fond qui sert à décorer. Au-dessus, vous aurez le DMD, généralement. Et ça, c'est la table du flipper, le play field. Alors, selon l'angle, en fait, de votre flipper, de votre pin cable, vous allez vouloir afficher Emulation Station et les jeux sur le back glass ou sur le play field. Donc ça, c'est vos choix. Encore une fois, dans la configuration, vous configurez juste ce que vous voulez pour Emulation Station. Il y a des options au niveau de pinball pour switcher, en fait, pour inverser les deux écrans. sachant qu'en fait, si on passe en mode vertical, le flipper va automatiquement choisir de préférence l'écran qui est vertical, dans le cas où on en a plusieurs. Il va même se mettre, dans le cas où on est vertical, en mode pin cable, pour éviter d'avoir exactement le bon angle, etc. Donc si je vous montre, typiquement, un jeu de flipper, tac, 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 avant rotation, il faut que je trouve mes flippers. Pinball, il est là. J'ai fait le tour, en fait. Alors, je lance un jeu de flipper. Donc, en l'occurrence, les Simpson. Ça met encore un petit peu de temps à démarrer, donc c'est pareil, j'ai un petit souci à regarder là-dessus. Donc, par défaut, le flipper se lance sur l'écran des jeux. de l'émulation station. Il y a une option pour inverser. Voilà. Et le back glass se met sur le deuxième écran. C'est-à-dire que si vous imaginez que vous avez un flipper, ici, c'est sur la table. Et ici, c'est plutôt sur le mur. Donc, ce qu'on va faire, on va tourner l'écran parce que tout ça est géré. On va faire comme si on avait un beau pink head, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, je vais dans l'option principale. Alors, émulation station, je ne vais pas toucher. Pour moi, ça va être le back glass, donc l'écran du fond. Je n'ai pas envie d'y toucher. Par contre, je vais aller dans les écrans multiples. Et sur l'écran, alors ça s'appelle plateau, écran d'information, tac, 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 rotation de l'écran. Alors là, pour le coup, je vais passer à 270 degrés pour qu'il fasse une rotation. Voilà. Et alors, du coup, ah mince, alors, on essaie juste une seconde. Il y a un truc que je n'ai pas appliqué. T'es-tu pas d'appliquer avec cet écran-là ? Ah, je ne vais pas couvoir. Mince. Je ne sais pas si j'ai encore l'affichage. Et j'ai tout cassé. Mince. Tac, parce que je n'ai pas tout à fait fini le développement. Il faut que je remette ma petite vidéo. Et du coup, là, voilà, c'est mieux. Je vérifie juste que la vidéo est bonne. Bon, ça va être à peu près ça. On verra après. Donc là, je suis passé en mode vertical sur mon écran. Alors, du coup, plutôt ma table de flipper. Et MSN Station est restée sur le premier. Donc là, parmi les choses automatiques, il y a typiquement, quand je vais afficher un jeu, la description du jeu va se mettre en dessous. Au lieu de se mettre sur les côtés, voilà, l'écran se fait plus grande. Donc ça, il faut imaginer que vous avez ça qui s'affiche sur votre table de flipper quand vous êtes en train de jouer, en fait. Donc les infos du jeu. Encore une fois, on pourra afficher d'autres infos. Et quand on lance un jeu de flipper, donc là, ça va être automatique, mais encore une fois, on peut choisir dans les options sur quel écran on veut le flipper. Donc là, le flipper va se mettre automatiquement, normalement, si je n'ai pas de bug. Voilà, ici, et dans le mode plein écran, comme si c'était vraiment réel table. Je ne sais pas comment vous voyez le truc. On va envoyer un petit peu. Donc vous imaginez que quand vous avez un pink cake, voilà, vous êtes nickel. Sur bateau, c'est rare. Vous n'avez plus vraiment qu'à démarrer la distribution. Il ne faut pas ramasser les écrans. Il faut juste dire quel est le premier écran, quel est le deuxième écran. Alors je vais voir rendre ça en partie automatique. Aujourd'hui, vous êtes obligés de positionner un premier écran pour pouvoir positionner le deuxième écran. Il ne fait pas par déduction le premier écran. Bon, ce n'est pas très grave. C'est juste deux entrées dans les menus. Et juste en copiant un jeu de flipper et avec bateau serreur sans customisation, en fait, vous pouvez directement avoir un pink cake qui marche une table. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était pour vous montrer les petites évolutions sur le pink cake. Le deuxième écran. Voilà. Et finalement, on a quand même fait une première phase sur... C'était vraiment l'objectif de la V40 d'avoir tout ça qui marche. Alors j'en verrai un petit peu de choses à corriger. J'ai une petite liste de bugs à corriger. Mais il n'empêche que là, on est à 95% du boulot. Donc il n'y a vraiment plus qu'à finaliser. Et voilà. Et donc, je suis assez content du résultat pour cette V40. Merci.